Salut à tous, bienvenue pour cet avant-match face à Montauban qui va se pointer ici au stade Raoul Barrière pour le compte de cette quatrième journée de Pro D2. Pour en parler, nous avons Victor Dreuil formé au club. Encore un Victor, comment ça va ? Ça va très bien, merci, bonjour à tous. Alors on va commencer, tu te doutes, beaucoup de frustration, beaucoup de colère également chez les supporters, cette défaite à Carcassonne qui était si près, si loin. On va vite fait y revenir, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on manque à cette dernière marche ? On avait gagné le match, la Cire n'avait pas encore sonné, je ne sais pas si c'est une erreur de notre pas ou un manque de lucidité mais on fait cette erreur, c'est tout un groupe qui fait qu'on met cette erreur et on a à coeur de se rattraper dès ce week-end. On comprend la frustration et la coulure des supporters mais on aurait aimé nous, premiers, le gagner ce match déjà pour nous et ensuite pour les supporters, pour le club parce qu'on était vraiment très proche de gagner. Alors ce qui est assez paradoxal Victor, c'est que sur ces trois premières journées, quand ce premier bloc est apparu avec ce déplacement à Grenoble, Mont-de-Marsan finaliste la saison dernière qui vient au stade Raoul Barrière, déplacement à Carcassonne, en quelque sorte prendre le point de bonus défensif à Grenoble et Carcassonne ne saurait pas été si mal, en plus victoire contre Mont-de-Marsan, comptablement c'est quand même assez positif mais c'est beaucoup de regrets quand on voit surtout le match de Carcassonne. Peut-être qu'en début de saison on aurait signé pour deux points de bonus à l'extérieur et une victoire contre Mont-de-Marsan mais quand on voit la physionomie des matchs, on peut gagner ces deux matchs à l'extérieur, on est en position de gagner mais on ne les gagne pas donc c'est quelques détails à régler qu'on essaie de régler chaque semaine et on a hâte de jouer vendredi pour mettre à profit ce qu'on a travaillé cette semaine. Alors encore un gros morceau qui se présente ici au stade Raoul Barrière, c'est cette équipe évidemment de Montauban avec deux coachs qu'on connaît particulièrement en plus. On les connaît bien, ils nous connaissent bien mais voilà je pense qu'ils vont être revanchards ce week-end contre nous et nous on a intérêt à être prêt d'entrée de match et à surtout ne pas les laisser scorer et leur montrer d'entrée de match qu'on veut gagner ce match facilement. Alors on parlait justement, il y a un arbitre cette année qui vous suit, qui est avec vous pour corriger justement ces fautes que l'on fait assez redondantes. On est en train de le corriger et on sait qu'à Montauban il y a un buteur hors pair qui est toujours là, qui s'appelle Jérôme Boisviel à qui il faudra faire très attention. Oui bien sûr que ce soit Montauban ou une autre équipe, nous on essaie de travailler tout le temps sur la discipline. On le sait en pro et deux, c'est le plus important. On s'est fixé les objectifs de faire le moins de fautes possible. On a Cédric qui travaille avec nous une fois par semaine et ça se passe super bien. De match à match on progresse sur ça et c'est super important pour la suite. Selon toi Victor, quelle est la clé justement face à cette équipe de Montauban ? Ça va être très tactique, il va falloir peut-être pas trop se poser de questions et puis être aussi très pointilleux justement sur les rugs, sur les groupés pénétrants qui peuvent également nous pénaliser. C'est une équipe très solide, qui a beaucoup de gros gabarits, donc ça va être très frontal. Et après, il ne va pas falloir déroger un autre jeu. Ça fait trois matchs que ça nous réussit en termes d'attaque. On joue, on ne se pose pas de questions, il faut continuer comme ça. Il y a un 16e homme ici qui peut jouer un rôle très très important, comme à chaque fois, quand on joue à domicile. Et c'est dans ce type de match qu'on en a besoin. Oui, c'est sûr, on a besoin d'eux tous les week-ends, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Mais encore plus au week-end à domicile parce que c'est un match très important. Donc voilà, on a besoin d'eux et on les entend. Voilà, c'est toute une équipe, c'est une équipe, c'est en groupe, la SB0. Mais ce sont aussi des supporters et c'est cette osmose qui peut faire qu'on peut atteindre nos objectifs. Voilà, avec beaucoup de jeunes, on le disait. Je parlais de Victor qui a été également formé au club. Paul Record, Victor Dreuil, Gabin Lorre, on est beaucoup. C'est la filière bitéroise, on en est très fiers d'ailleurs de te voir revenir actuellement et monter en puissance, Victor. Et puis tu le sais, pour terminer les interviews, quoi qu'il arrive, face à Montauban et contre toutes les équipes, partout et toujours, à qui à qui ? Absolument.